bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez au mieux que vous passez un bel été que tout se passe magnifiquement bien pour vous que vous essayez de profiter du beau temps alors c'est vrai que la partie sud peut être gâtée la partie nord un petit peu moins quoi que ces derniers jours c'est un petit peu mieux c'est vrai que il y a un déficit de soleil assez important cette année donc voilà les moindres petits rayons de soleil ça va être très important de pouvoir les choper puisque nous sommes beaucoup je pense en on va dire en manque de vitamine D qui peut être un petit peu embêtante pour nous donc voilà si le beau temps est chez vous sortez profitez et avancez j'espère que vous aurez également la possibilité de vous poser de prendre des congés à ce sujet là c'est la dernière petite capsule avant mes congés puisque oui je pars ce vendredi vendredi 2 août je pars pour 3 semaines je reprendrai le lundi 26 août je pars pour 3 semaines et à ce sujet là comme chaque année je vais vous demander de bien vouloir respecter on va dire ce temps de silence je fais partie des personnes en accompagnement qui met un point d'honneur à répondre à un maximum de gens voire tout le monde quand on m'envoie un message que ce soit par mail ou par messenger et voilà je conscientise très bien que vous ayez besoin que vous ne soyez pas bien que vous soyez dans des phases compliquées je suis passé par là mais voilà l'évolution sur un parcours ça passe également par le respect le respect d'autrui le respect de soi même et le respect d'autrui et aujourd'hui par respect pour moi même j'ai besoin de prendre ces vacances puisque ça fait longtemps j'ai pris quelques jours à Noël et aujourd'hui mon corps me dit stop j'ai été comme vous l'avez vu un petit peu pas secoué mais dérangé par quelques petits problèmes problématiques physiques qui aujourd'hui vont se tasser mais voilà je pars je coupe j'ai besoin j'ai besoin de faire un grand vide donc je vous demanderai pendant trois semaines s'il vous plaît de pas forcément m'envoyer de mail les mails à la rigueur c'est pas grave maintenant je vous répondrai au retour mais c'est plus messenger il faut que je trouve une solution pour facebook messenger puisque apparemment je peux pas le désactiver donc éventuellement peut-être le désinstaller je sais pas en tout cas les personnes qui voient ce message et puis les messages que je mettrai sur facebook sur mon absence qui respecteront pas forcément ça bah directement si je suis importuné bah je les bloquerai directement sur sur messenger et puis et puis voilà 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 tout simplement donc je pars trois semaines et ça va faire du bien ça va faire du bien puisque aujourd'hui bah tout le monde est impacté par des énergies assez fortes il y a beaucoup 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 de fatigue et ça va ça va dans ce sens un petit point avant de commencer vraiment la capsule par rapport au code de remise de 30% le code été 2024 en majuscule et tout attaché parce que ça cette année c'est quand même assez épique beaucoup de personnes me disent ça marche pas ça marche pas et j'ai beau répéter répéter l'orthographe la nomenclature majuscule et tout il y a toujours des problèmes donc si ça fonctionne vous avez jusqu'au 31 août jusqu'au 31 août vous avez possibilité de réserver soit une guidance guidance femmes femmes jumelles des voyances des soins des hypnoses régressives des coachings avec une remise de 30% sur pratiquement la totalité de mes prestations donc profitez-en si vous voulez faire un point pour la rentrée il va me rester quelques places sur la première semaine de la rentrée enfin dernière semaine d'août on va dire mon retour mais voilà si les personnes me demandent ça va jusqu'à quand 31 août et le 31 août vous pouvez réserver pour septembre octobre novembre décembre voilà donc si vous souhaitez profitez-en c'est encore le moment voilà alors je vous parlais tout à l'heure de de cette fatigue aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans une fatigue chronique depuis quelques semaines voire depuis quelques mois si aujourd'hui vous êtes dans ce parcours de d'éveil je parle pas de parcours de flamme jumelle ou quoi que ce soit un parcours d'éveil un parcours de montée vibratoire un parcours d'épuration un parcours de connexion c'est que vous êtes sur des montées vibratoires intenses vous êtes bombardé vous êtes bombardé votre taux vibratoire augmente pourquoi il y a une importance pour pouvoir justement vous monter en éveil vous êtes des éveilleurs de conscience pour pouvoir vous permettre d'être plus connecté d'être plus sensible pour pouvoir vous permettre d'avoir aussi peut-être un système immunitaire plus développé pour pouvoir il y a ces raisons aujourd'hui on vit dans un monde qui est de plus en plus sombre avec de plus en plus de manipulation avec de plus en plus de choses cachées avec de plus en plus de haine de complot de plein de plein 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 de choses et en parallèle à tout ceci vous allez avoir des personnes beaucoup 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 de personnes en parallèle qui vont être là avec une conscience beaucoup plus développée un retour à la nature un retour à quelque chose de plus paisible quelque chose de plus de plus sain quelque chose de plus linéaire qui vont travailler en sous-jacent et pour pouvoir absorber toutes ces énergies négatives pour pouvoir rayonner sur une lumière un petit peu plus haute quelque part ça vous fait travailler sur vous vous encaissez des énergies négatives en parallèle vous vous faites bombarder on va dire en vibration un peu plus haute donc vous êtes fatigué si vous êtes dans ce cas là bien évidemment il faut consulter un médecin ok la spiritualité encore une fois n'est pas le résultat de tout bien évidemment mais si les médecins ne trouvent pas ne vous inquiétez pas ça peut venir de là donc aujourd'hui allez on va dire que encore beaucoup beaucoup de personnes 80 90% des personnes qui me contactent me font part d'une fatigue récurrente ça plus voilà la société les problèmes on va dire les gens ont de moins en moins de sous beaucoup plus de problèmes on va dire familiaux au niveau de l'économie au niveau de la société au niveau de l'environnement c'est un tout c'est comme ça le meilleur moyen c'est vraiment de l'ancrage faites vous plaisir alors des personnes qui vont dire bah oui mais moi j'ai pas des moyens de me faire plaisir mais se faire plaisir c'est pas forcément dépenser de l'argent vous pouvez aller vous faire plaisir pour passer on va dire deux heures dans la nature dans un endroit vibrant mettons avec un petit ruisseau d'eau qui coule vraiment quelque chose de paisible avec les oiseaux le coucou ou les pigeons les hirondelles enfin n'importe quoi il ya plein d'oiseaux ici il ya c'est apaisant c'est apaisant ça vous fait du bien ça vous libère donc n'hésitez pas à rentrer dans cette phase il faut des fois aussi se faire violence et se forcer se forcer pour pouvoir justement apprécier ces moments et c'est là qu'on se dit ah bah ouais finalement ça m'a bien servi on y retourne on y retourne on y retourne et ça nous permet d'avancer donc normal cette capsule je voulais je l'ai orienté sur voilà mon parcours fji ça n'avance pas trois petits points en fait c'est en lien aussi un petit peu avec le webinaire que j'ai donné la semaine dernière je remercie encore tous les participants qui étaient là alors bien évidemment je ne vais pas le webinaire a duré quatre heures donc je ne vais pas faire un déroulé du webinaire non ça serait pas juste pour les personnes qui sont arrivées je vais pas forcément vous donner les clés mais vraiment mettant en lumière certains profils aujourd'hui bah oui mais il ya des personnes qui disent bah oui mais je comprends pas pourquoi ça bloque il y a plein de raisons il y a plein de raisons pour lesquelles votre parcours peut bloquer et d'une vous même vous même c'est à dire que aujourd'hui si vous vous demandez pourquoi ça bloque pourquoi les choses n'avancent pas avec mon autre déjà c'est que vous allez toujours être focalisé sur votre autre votre autre votre autre que quelque part il y a certainement une attente résiduelle derrière et il est clair que si votre autre n'est pas prêt et que vous attendez encore beaucoup de choses vous attendez une évolution sur le parcours par rapport à votre autre vous allez bloquer les énergies ça va prendre plus de temps donc ça ça peut être une première explication alors il y a des gens qui vont me dire bah oui mais non j'attends pas parce que moi je fais ma vie ou quoi que ce soit si si vous vous posez encore la question bah oui mais qu'est ce qui devient il y a des personnes qui m'appellent ouais mais moi je suis dans le détachement mais je fais une petite guidance pour savoir où il en est et alors si vous êtes dans le détachement dans le lâcher prise clairement pourquoi savoir où il en est non ça veut dire que vous vous mentez à vous même vous êtes encore sur des phases d'attente que vous ne soupçonnez pas donc prenez de la hauteur par rapport à tout ça ok il y a des personnes qui ont beaucoup avancé et qui vont rester axées sur voilà qui font leur vie qui sont bien qui sont mieux qui ont cheminé et qui vont entre guillemets cheminer en en gardant en tête ce lien de flamme jumelle qu'il y a un autre qui est par là quelque part on n'a pas trop de nouvelles et que il est possible que cette personne évolue revienne pour pouvoir avancer sur une réunion ça c'est ce que j'appelle l'attente pseudo passive où quelque part vous êtes toujours orienté sur le lien qui aurait une éventuelle évolution même si vous êtes axé sur vous même même si vous avancez dans la vie mais quelque part il y a toujours ce résiduel en fond qui fait que donc ça va être important de pouvoir quelque part faire un deuil de tout ça ok bien pourquoi également ça coince ça bloque tout simplement le temps le temps aujourd'hui en fait si vous voulez moi personnellement on me parle de différentes choses sur Youtube ou autre ou quoi que ce soit je ne regarde rien je ne regarde plus rien ça ne m'intéresse plus alors c'est vrai que sur le webinaire je remercie cette personne là elle m'a dit ouais je ne comprends pas parce que sur tes vidéos ces derniers temps tu as l'air vachement moins impliqué par rapport à tout ce qui se passe tu as l'air un petit peu plus on va dire détaché bon petite bug technique je reprends donc avoir l'air plus détaché non pas du tout pas du tout je ne sais pas que je suis plus détaché maintenant il est clair que je peux être un petit peu blasé par certaines choses ça fait maintenant 5 ans et demi que que je accompagne et que j'accompagne notamment les personnes qui vont être sur ce parcours de flammes jumelles de couple sacré et aujourd'hui en fait il est clair que ce phénomène est devenu une mode j'en parlerai un petit peu après et aujourd'hui il y a beaucoup 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 d'informations qui circulent et c'est lassant c'est usant certaines personnes peu mais par exemple comme David Sabah dit je n'ai plus grand chose sur le parcours puisque tout a été dit c'est vrai je l'ai déjà dit moi aussi sur la vidéo tout a été dit et aujourd'hui si vous voulez on a l'impression qu'il faut réinventer des choses pour pouvoir faire vivre les choses moi quand j'entends que certaines personnes sont accompagnantes et disent voilà moi on a été séparés 6 mois on a guéri nos blessures en une année et tout quoi que ce soit je vais dire certaines choses que j'ai déjà dit dans certaines vidéos non mais allo quoi pour rire mais bon les blessures de l'âme ça se guérit pas comme ça on a une multitude de vies antérieures que notre âme a vécu dans les incarnations précédentes est-ce que sincèrement vous pensez que les blessures de l'âme peuvent se guérir en l'espace d'un an deux ans trois ans non pas du tout est-ce que vous pensez que le fait d'être séparé de son autre pendant 6 mois pour pouvoir guérir ses blessures ça suffit non il faut du temps du temps du temps et le temps ça va être notre ennemi quand on va être sur le début du parcours mais ça va vraiment être un allié voire on va dire un petit soldat qui va nous titiller un petit peu quand on va avancer sur le parcours le temps ne se quantifie pas tout viendra quand ça sera le bon moment quand tout est juste et plus vous attendrez que les choses se passent un petit peu comme tout plus vous avez bloqué les énergies et plus ça prendra de temps donc faites très attention avec le temps un parcours de flammes jumelles ça va durer des années des années des années oui ok et que même si vous consultez un médium ou autre ou quoi que ce soit on donne à ce médium des indications de temps de retrouvailles ou quoi que ce soit tout va être conditionné à l'évolution des deux j'ai bien dit des deux des personnes moi qui me contactent et me disent ouais je suis sur un parcours court et tout c'est top machin truc mais bon ça bloque un petit peu oui ok mais des parcours des personnes qui sont sur un parcours court peuvent se rendre le parcours long s'ils restent dans l'attente dans le contrôle dans la mentalisation dans le fait de savoir ce que son autre fait ou quoi que ce soit alors que l'autre n'est pas prêt et au contraire les personnes sur un parcours long peuvent avoir un parcours qu'elles se raccourcissent si elles ont leur propre déclic et qu'elles puissent avancer en accord avec elles-mêmes ça peut raccourcir certaines choses donc la temporalité j'avais fait une capsule il y a quelques années dessus ça va être vachement important à maîtriser ok voilà n'oubliez pas que sur un parcours de flammes jumelles souvent votre autre aura un rapport au temps qui va être différent du vôtre et surtout une étiquette bon j'aime pas ça là mais chaser et runner un runner va avoir un attachement au temps et un rapport au temps qui va être totalement différent du vôtre donc quelque part faites attention pourquoi ça bloque également ben tout simplement parce qu'on se base sur sa propre évolution ouais c'est cool j'ai super bien avancé j'ai super bien évolué ouais et notre autre de l'autre côté il faut qu'il puisse avoir les mêmes évolutions si vous êtes on va dire si vous avez conscientisé ce lien en premier il y a de grandes chances je dis de grandes chances parce que il y a des cas particuliers qui sont rares mais sur ce parcours mais il y a de grandes chances que vous ayez commencé à travailler vos blessures à épurer en premier ok et que votre autre aura peut-être des passages à passer que vous avez déjà passé vous-même mais qui vont faire que le démarrage de l'épuration de la guérison des blessures va se faire en différé et même si ça part en différé peut-être que votre autre va avoir un temps d'épuration de compréhension qui va être différent du vôtre donc oui quelque part j'aime pas dire avancer sur vous parce que ça va faire bosser votre autre non avancer sur vous oui ça va peut-être dénouer le lien ça va peut-être avoir un effet indirect sur lui pour pouvoir avancer mais c'est lui ou elle qui va bosser en accord avec elle-même avec le temps imparti avec l'effet de vie c'est-à-dire que vous avez à l'instant T on va dire un mode de vie particulier une situation familiale particulière votre autre ça sera différent il n'aura pas forcément les mêmes prérogatives il n'aura pas forcément les mêmes obligations ça sera différent et il faut laisser le temps au temps par exemple si votre autre est en couple avec un autre homme ou une autre femme une relation c'est pas quelque chose qui va se couper comme ça du jour au lendemain parce que vous avez super bien travaillé sur vous non il va falloir que les énergies se mettent en place de l'autre côté pour que votre autre puisse avoir certains déclics et que ou l'autre personne vous voyez il y a des choses qui doivent se mettre en place et ça ça se fait pas du jour au lendemain en parlant des clics je l'ai dit sur une vidéo je le répète c'est bien beau d'entendre dire des choses par des thérapeutes X ou Y lambda ou quoi que ce soit moi compris il n'y a pas de soucis mais le truc c'est que entre entendre dire des choses et les conscientiser c'est différent et les conscientiser et avoir ses propres déclics il y a encore une marge moi encore aujourd'hui j'ai des personnes que j'accompagne depuis 4 ans à qui j'ai dit certaines choses et qui viennent seulement d'avoir les déclics en comprenant vraiment le fond des échanges qu'on a eu par rapport à leur situation de vie et qui ont avancé sur certaines choses et pouf ça ouvre des choses supplémentaires des déclencheurs des déclics pour pouvoir avancer sur leur parcours donc les déclics vous en aurez plusieurs sur votre parcours et ils viendront en temps voulu ok donc ça ça va être important également pourquoi ça bloque je vous donne les explications je ne vous donne pas les remèdes les tenues les aboutissants qu'on a vu en webinaire mais voilà après si vous voulez faire un cas particulier vous concernant on peut voir ça en guidance en accompagnement il n'y a pas de soucis mais voilà certaines raisons la raison suivante c'est les blessures de l'âme je l'ai dit tout à l'heure les blessures de l'âme on en a une multitude on les a ouvertes depuis moult temps moult années moult vies antérieures et ça va prendre du temps du temps pour les épurer aujourd'hui j'ai des personnes qui viennent me voir me disent écoute je suis bien je suis tranquille je suis posé tout j'estime pas forcément être dans l'attente mais sur moi-même pas par rapport à mon autre sur moi-même en fait il y a des blocages pourquoi parce que vous n'avez pas forcément épuré tout ce que vous avez à épurer il est important de pouvoir travailler sur soi et beaucoup de personnes aujourd'hui vont entendre il faut travailler sur vous travailler sur vous travailler sur vous travailler sur vous alors déjà travailler sur vous c'est bien mais quelque part il faut vivre aussi ok et le fait de vivre c'est dans la vie de tous les jours que vous allez pouvoir épurer aussi il n'y a pas que l'accompagnement il y a le fait de pouvoir vivre sa propre vie son propre destin ok mais le fait de pouvoir travailler sur soi c'est bien mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes sur ce qu'elles ont vécu dans cette incarnation elles travaillent sur leurs blessures mais par rapport à ce qu'elles ont vécu dans cette vie actuelle mais généralement les personnes qui bloquent qui bloquent par rapport à l'avancée du lien ou elles-mêmes elles ne vont pas forcément avoir travaillé sur elles au niveau des vies antérieures et des traumas énergétiques des charges karmiques qu'elles ont vécu dans le passé dans les vies antérieures c'est pas parce que je fais de l'hypnose régressive que je dis ça mais c'est un outil qui va être super intéressant super puissant pour pouvoir justement vous aider à évoluer vous aider à avancer ou alors vivez votre vie ça prendra plus de temps mais on s'en fout mais quelque part vous aurez des flashs vous aurez des conscientisations de choses qui vont vous tirer vers le haut pour pouvoir justement avancer donc il y a beaucoup de blocages qui peuvent être résiduels sur le fait que vous n'avez pas épuré encore toutes les choses des vies antérieures pardon ok blocages également vous allez pouvoir avoir des personnes qui ont avancé sur leur parcours de flammes jumelles en ayant libéré beaucoup de blessures mais qui ne vont pas forcément avoir avancé sur leur spiritualité des personnes qui vont se dire bah ouais moi j'ai vachement avancé mais bon je ne ressens rien ou je n'ai pas avancé ou je ne suis pas sur ma mission d'âme ou quoi que ce soit ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour pouvoir avancer vers une fameuse réunion et surtout la fusion qui est plus importante dans ce lien bien évidemment au contraire vous avez des personnes qui vont être vraiment à fond dans la spiritualité qui vont avoir avancé qui vont être soit thérapeutes soit aide de vie soit bah voilà qui vont être vraiment dans une mission de vie ou qui vont vraiment avoir une sensibilité accrue qui vont vraiment être bien au niveau de cette fameuse connexion cette montée vibratoire mais qui ne vont pas avoir du tout trahi leurs blessures ce sont des choses qui peuvent bloquer également donc il faut prendre le temps les choses ne vont pas venir comme ça j'ai des personnes qui me disent bah ouais mais bon moi je sais que je suis intuitif mais ça ne vient pas ça fait un an que j'ai découvert ma spiritualité certaines choses l'intuition mais pourquoi ça ne vient pas plus aujourd'hui mais mince laissez-vous le temps laissez-vous le temps comme je dis de temps en temps foutez-vous la paix laissez-vous le temps d'accueillir ce sont des choses subtiles ce sont des choses vraiment fines qui vont venir avec le temps et tout ne peut pas se faire encore une fois comme ça en claquant des doigts non c'est impossible donc laissez-vous le temps d'épurer laissez-vous le temps d'évoluer au niveau de la spiritualité avant dernier truc ça c'est plus une généralité aujourd'hui si quelque part sur votre parcours ça bloque ça coince c'est tout simplement en fait que vous n'avez pas forcément atteint l'épuration les vibrations nécessaires pour pouvoir aller de l'avant mais parce que tout simplement vous n'êtes pas prêt que ce n'est pas le moment et parce que là-haut quelque part on essaie de vous faire comprendre que ce n'est pas le moment que ce n'est pas la période que ce n'est pas maintenant qu'aujourd'hui vous avez d'autres choses à vivre vous avez certainement d'autres choses à vivre avant de retrouver définitivement votre hôte vous avez des choses à vivre à expérimenter n'oubliez pas votre mission de vie qui est différente de la mission d'âme la mission de vie votre âme est venue expérimenter des choses dans la matière dans cette incarnation pour pouvoir ouvrir fermer des blessures bref expérimenter vous avez certaines choses à vivre donc il faut vous laisser également le temps et enfin je terminerai par là-dessus si aujourd'hui vous posez la question mais pourquoi ça n'avance pas pourquoi ça bloque tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas sur un parcours de flamme jumelle tout simplement alors je le répète ça ça fait partie des grands standards mais si ça fait 15 ans que vous êtes dans une souffrance par rapport à votre autre non vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle pas du tout ça c'est clair maintenant le truc c'est que si aujourd'hui ça coince et que votre autre cette personne que vous aimez ne veut pas de vous c'est qu'il ne vous mérite pas c'est qu'elle ne vous mérite pas mais peut-être également que vous n'êtes pas sur ce parcours n'oubliez pas ponctuellement sur le parcours de flamme jumelle je suis désolé pour le son des voitures c'était tranquille tout à l'heure et là ça n'arrête pas pourtant c'est un petit chemin mais bon bref c'est que vous n'êtes certainement pas sur cette typologie de parcours sur un parcours il y a des runners entre guillemets qui peuvent se comporter comme des manipulateurs des PN ou autres ils n'en sont pas mais ils peuvent avoir des situations qui peuvent y faire penser ok et comme ça ça existe on se dit bah ouais moi c'est le cas donc je suis flamme jumelle non aujourd'hui de toute façon sur le net vous bouffez du flamme jumelle à toutes les sauces je suis désolé de vous dire ça mais il n'y a que très peu de flamme jumelle incarnée sur terre certains disent 5% oui ok soit ce qui veut dire que sur les accompagnants flamme jumelle sur le net clairement il n'y a peut-être que on va dire 15-20% qui le sont vraiment donc des personnes qui reprennent les discours d'autres personnes ou quoi que ce soit et que tout le monde n'est pas flamme jumelle et que ça peut être un fantasme et un fantasme n'est pas flamme jumelle c'est un parcours délicat, difficile et compliqué donc aujourd'hui moi je le vois en consultation hyper nombreux ce sont les personnes qui se leurrent qui avancent en pensant être sur ce parcours en restant axés sur ce parcours et qui ne le sont pas tout est juste ça va vous servir à épurer ça va vous servir à comprendre vous allez avancer de toute façon vous aidera à avancer mais quelque part arrêtez de vous mentir le truc c'est qu'aujourd'hui les chaînes sur Youtube ont pullulé soit tout est juste il n'y a pas de soucis il n'y a aucun problème mais essayez quand même de garder du discernement aujourd'hui tout a été dit sur le lien le truc c'est qu'il y a des configurations qui sont assez particulières c'est à dire que le lien va évoluer quand même les liens de flamme jumelle sur les dernières reconnexions ont évolué quand même plutôt on va dire dans un sens différent au départ c'est vrai que les parcours peuvent être plus courts parce qu'il y a besoin de reconnexion il y a des typologies différentes les nuits noires de l'âme peuvent durer moins longtemps mais c'est pas pour ça qu'elles ont duré un mois non c'est pour moi personnellement je reste humble je ne les tiens pas à la vérité mais je ne l'ai jamais vu ce n'est pas possible voilà il y a des personnes qui pensent aujourd'hui qu'elles sont sur ce parcours parce qu'elles sont amoureuses d'un mec qui ne veut pas revenir vers elles et qu'elles sont rentrées dans une phase où elles ont dû prendre des antidépresseurs parce que c'est pas ça une nuit noire de l'âme une nuit noire de l'âme c'est on vous enlève tout 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 on vous fout à poil excusez-moi l'expression mais vous n'avez plus rien vous repartez de l'avant et aujourd'hui le truc c'est que c'est ce que je dis en consultation flamme jumelle ou pas flamme jumelle si cette autre personne cet autre homme ou cette autre femme ne revient pas vers vous c'est qu'aujourd'hui il ou elle ne le veut pas il ou elle n'est pas prêt et il ou elle ne vous mérite pas donc il faut avancer mais aujourd'hui beaucoup trop de personnes se leurrent beaucoup trop de personnes se pensent sur le parcours en disant bah oui mais ça bloque parce que j'ai des ça ci ça et purée ou quoi que ce soit non tout simplement parce que vous ne l'êtes peut-être pas ça peut être une éventualité aujourd'hui que vous le soyez que vous ne soyez pas le truc c'est qu'il faut vraiment le vibrer en vous mais pas le vibrer en vous avec votre tête mais avec votre coeur et il y a des personnes qui vont dire bah oui mais c'est avec mon coeur non c'est pas forcément avec ton coeur parce que quelque part ton coeur il est couplé à ta tête t'es en dépendance affective et tout est biaisé donc il faut vraiment prendre de la hauteur il faut prendre du temps pour pouvoir faire justement un bilan sur soi-même et que quelque part si ça fait des mois et des années que ça ne bouge pas arrêtez d'attendre si ça bloque depuis un bout de temps arrêtez les blocages vivez pour vous avancez cheminez vous n'avez qu'une vie imaginez que vous je l'ai déjà dit dans une vidéo mais vous consultez des médiums qui peuvent éventuellement vous consulter vous confirmer ou non ce lien ou quoi que ce soit que vous ressentez au fond de vous même personne ne détient la vérité moi je suis le premier à le dire par rapport à moi je le dis en consultation même si j'ai des bons retours je ne détiens pas la vérité je suis comme tout le monde ça peut m'arriver de me tromper ou quoi que ce soit vous aussi n'importe qui donc vivez en accord avec vous même et surtout ne remettez pas tout sur on va dire ce lien ok c'est ça qui me qui m'irrite et qui me gratte un petit peu depuis maintenant peut-être une petite année c'est qu'aujourd'hui c'est allez voilà je suis en séparation il faut que j'épure il faut que j'avance sur l'éveil et tout quoi que ce soit parce que je suis sur un parcours de flamme jumelle j'étais pas bien j'ai vécu ma nuit une heure de l'âme non si vous saviez les personnes moi qui me consulte qui sont aujourd'hui sont en réunion le temps qu'elles ont mis pour pouvoir épurer alors qu'on épure jusqu'à la fin de notre vie ça je vous le rappelle si aujourd'hui vous pensez c'est bon j'ai épuré toutes mes blessures vous vous leurrez ça veut dire que vous n'avez pas mis le doigt sur tout ce que vous avez épuré ok on épure jusqu'à la fin donc quelque part il faut justement arriver à garder du discernement pour pouvoir garder son potentiel garder le contrôle sur sa propre vie pour pouvoir évoluer et même si c'est compliqué même si c'est délicat vous vous devez par rapport à vous même votre propre respect par rapport à vos proches de pouvoir avancer dans le sens qu'il faut voilà c'est vous et vous seul la personne la plus importante pardon pour vous vous et vous seul vous devez suffire à votre propre bonheur ni votre autre ni personne ne doit pouvoir combler votre propre bonheur soyez heureux soyez heureuse et smile ok bien voilà sur ce je vais m'arrêter là ok je vais vous envoyer beaucoup 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 de lumière prenez soin de vous essayez de passer un joli mois d'août essayez de vous reposer un maximum je prends congé je m'en vais me reposer et sur ce je vous envoie plein 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 de belles énergies je vous dis à bientôt à la rentrée ciao bye bye salut au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada